Je me présente, Nico, certains d'entre vous me connaissent, ça fait un moment que je fais ce métier. Je tripode des claviers depuis que j'ai une douzaine d'années. Aujourd'hui je bosse à Ledger, une petite boîte qui fait des portefeuilles pour crypto-monnaie. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Ma passion depuis une bonne dizaine d'années, c'est d'automatiser et de coder mon infra. J'étais un des early adopters de Puppet en France. Après je suis passé sur Chef et un peu plus récemment, j'ai commencé à faire des choses avec Terraform. Le propos de cette petite conférence, c'est comment faire pour rendre notre infrastructure plus fiable et notamment en s'inspirant de ce que font les développeurs, c'est-à-dire faire des tests. Les tests, c'est bien, mais dans notre métier, ce n'est pas exactement le motto, on va dire. On y va, allez hop, à l'ancienne, je vais éditer le fichier et puis ça va passer. Il y en a une paire qui font ça. Mais moi, une fois de temps en temps, ne serait-ce qu'en temps de crise, votre prod est down, les tests, ça va passer à l'attrape. Sauf qu'il y en a certains, je ne sais pas, qui ici fait des tests avant de mettre en prod, vraiment ? On va en parler après. Je note qu'à la moitié droite de la salle fait des tests, à la moitié gauche, non. Peut-être, effectivement. Du coup, pas de test, on est parti. Maintenant ici, qui fait de la seinte ? Voilà, encore la moitié droite. Et qui se fait réveiller par la moitié gauche ? Non. Bon, un peu plus sérieusement, les tests, ce n'est pas un truc nouveau. Chez les développeurs, j'ai trouvé une première mention en 79. C'est-à-dire que c'est l'année où Fabrice a commencé à coder à peu près. 79. Tu dois être un des plus âgés de la salle, je pense. Voilà. C'était relativement théorique, mais c'était déjà assez bien défini. Notamment sur le fait qu'il y avait plusieurs niveaux de tests possibles. On a les tests unitaires, on a les tests d'intégration, on a les tests end-to-end. À chaque fois, on va un petit peu plus loin dans la stack. Et à chaque fois, on a un scope qui est un petit peu plus large. Mais ça veut dire que c'est aussi à chaque fois un peu plus compliqué à faire. Faire un test unitaire, c'est relativement facile. Faire un test end-to-end, pour ceux qui ont, par exemple, des périphériques à gérer, ça devient compliqué. Il faut parfois émuler le périphérique. Il faut vraiment avoir tout en tête, tout le workflow. Et ça, c'est une collaboration avec les équipes qui est relativement compliquée. Et après, il y a différentes approches. Il faut savoir ce qu'on veut tester. Est-ce qu'on veut juste tester que ça fonctionne ? Est-ce qu'on veut tester qu'on n'a pas introduit, dans notre nouvelle release, des régressions ou des bugs ? Après, il faut aussi vérifier que ça marche de façon fonctionnelle. Quand on va poster une image sur tel graph, elle est bien postée, par exemple. Et pas que juste, il m'a répondu 200. Parce que, bon, il a répondu 200, mais l'autre ne s'est pas fait. Merci. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme la plupart d'entre vous doivent le savoir, le métier a quand même relativement évolué. Qui a commencé en allant raquer des serveurs et en ayant des petits serveurs faits à la main. Vraiment, la petite configuration à la mimine. Et aujourd'hui, on n'est plus exactement dans ce pattern-là. On est plus dans celui, justement, de coder notre infra. On fait vraiment du code. Du code, ça va être du Python, du Chef, du HCL pour ceux qui font du Terraform. Je ne vais pas dire du YAML, parce que là, on ne va pas non plus déconner. Même si, on verra après. Et du coup, on code notre infra. C'est vraiment... Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On fait aussi des bugs. On introduit généralement des petits bugs en allant. Et quand ça tourne mal, ça peut généralement péter la prod. Au hasard, je me suis loupé. J'ai une variable qui n'est pas bien passée. Et je viens de shooter trois instances à ma zone. Pas de bol. Je vais chuter un ELB. Et puis, la prod, elle est par terre. Est-ce que ça fait... Est-ce que ça fait sens pour quelqu'un, ça ? Est-ce que quelqu'un à qui c'est déjà arrivé de son code d'infra ? Il y a deux personnes honnêtes dans la salle. Trois. Donc, on est passé d'un truc où on faisait des boucles SSH, au hasard, ou des makefiles, et des scripts shell, à du config management. Là, on est vraiment dans une optique d'évolution. Par contre, on n'a pas tout fait évoluer en même temps. Et typiquement, on a introduit de la complexité sans jamais aller regarder plus loin que ça. Parce que ce n'était pas forcément nécessaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut tester ? On a les configs, en soi, qu'on peut tester. On peut aller vérifier que le fichier de config, il est rendu comme il faut par notre système de config management. On peut tester les services, en soi. C'est-à-dire, est-ce qu'ils écoutent bien sur le port ? Est-ce qu'ils démarrent bien ? Est-ce qu'ils sont bien activés au boot ? Parce que quand votre machine est en boot, c'est génial. On peut aussi tester tout ce qui est l'EPAF de données qu'on va devoir stocker. On peut vérifier qu'on a vraiment une infrastructure cohérente. Ça, ça fait partie des choses qu'on peut tester. Après, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas tester. parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire sans avoir un injector. On peut le faire, mais ça a un coût énorme. Typiquement, simuler du trafic et ce genre de choses, c'est des trucs qui sont relativement difficiles à faire. Et surtout, on n'a pas beaucoup d'outils pour le faire. Accessoirement, dans les tests, quand on fait des tests de MFRA, moi, personnellement, j'essaye de les faire entre guillemets le plus découplés possible les uns des autres. Sauf que des fois, vous allez avoir un service et il ne va pas démarrer sans avoir sa base post-grace. Il refuse de démarrer sans. À ce moment-là, on introduit des fixtures. En général, on appelle ça. Et ces fixtures, c'est une façon d'introduire en plus des composants, ne serait-ce que pour pouvoir arriver à faire le test. Du coup, je vais parler un petit peu des tests dans le config management en premier. Après, on verra celui sur l'infrastructure ASCODE. Je vais parler, ça va être principalement un retour d'expérience sur ce que j'ai pu faire avec Chef et avec mon équipe. Et la deuxième partie, Puppet, c'est plus des recherches de ce que j'ai fait, mais je ne vais pas en parler en soi, je vais juste en parler ici. Chef, c'est facile. Vous avez Kitchen qui est disponible. Vous avez InSpec qui est le petit frère, le descendant de RSpec. De ServerSpec, pardon. Ça permet de faire énormément de choses déjà. Pour Puppet, vous avez RSpec Puppet qui est une bibliothèque. Vous avez une autre approche qui utilise Packer et Goss. Goss qui n'est plus trop maintenu, je crois. Et vous avez Kitchen Puppet. Les gens qui font du Kitchen, ils aiment bien faire du Kitchen pour vous. Ça va être. Par contre, pour ceux d'Antibull, je suis désolé, mais non. Il y a un flashtalk après, pour le coup, mais ce ne sera pas pour moi. Du coup, je vais vous faire un petit feedback sur ce qu'on a pu faire avec Chef. Chez Ledger, c'est pour faire un retour d'expérience relativement grandeur nature ici. On se focus sur les tests d'intégration. Vraiment, juste les tests d'intégration. On essaye de maintenir une base de config management, de code de config management aussi saine que possible. Aussi saine qu'on arrive à le faire, en tout cas. Dans le sens où chacun de nos cookbooks va être testable seul, dans la plupart des cas, sauf le cas des fictions, on verra après. On essaye de les versionner systématiquement. De toute façon, on voit que c'est pas se passant. On n'a pas le droit d'émerger un cookbook sans que les tests soient passés. C'est interdit. Je coupe la main de celui qui faisait. Ce n'est pas bien. C'est très mal. Et accessoirement, c'est aussi ce qui conditionne toute la suite de notre workflow. C'est-à-dire que nos images, on est sur de la WS, et c'est ce qui conditionne la création des AMI de base qu'on va utiliser dans la WS. Du coup, on est certain qu'il faut que ce soit propre. Toute la chaîne n'en est pas. On a de la WS. On a aussi quelques machines en datacenter pour des raisons de sécurité principalement. On essaie de limiter au maximum la dérive entre le datacenter et le cloud. C'est-à-dire qu'on fait le moins de codes spécifiques possibles pour ça. Et on essaie d'avoir les tests les plus communs possibles. On n'a vraiment quasi aucun if datacenter ou if pas datacenter dans les tests. Nos OS supportés, c'est de l'Amazon Linux 2 et de l'Ubuntu. Je suis désolé. Bonjour, Alien. On utilise CircleCI pour faire nos tests. C'est un peu d'output que nous sort CircleCI sur le cookbook prometheus chez nous. Quand je disais qu'on peut tester les fichiers de config, typiquement, InSpec a une ressource de type JSON qui permet d'aller inspecter en soi les fichiers générés et de vérifier qu'on a bien ce qu'on veut. Ici, on vérifie qu'on a bien ce qu'on veut. On ne voit pas mais on teste aussi qu'on n'a pas ce qu'on ne veut pas. On introduit par exemple dans la génération du fichier de conf des éléments qui ne sont pas censés être là. On ajoute des nodes des fake nodes dans Chef dans notre système de test et on vérifie qu'ils ne sont pas là pour vérifier qu'on n'a pas par exemple fait un bug dans la fonction de recherche des autres nodes. On vérifie la présence et la non-présence des choses. On vérifie bien que tout démarre, que c'est bien chargé et aussi que ça répond bien parce que ce n'est pas impossible que par exemple ça m'est déjà arrivé une fois, ça démarre mais par contre ça ne répond pas à ce qu'il faut. c'est le workflow qu'on a dans le build de notre cookbook de base. Le premier step qui est obligatoire c'est qu'on doit toujours bumper la version du cookbook. Il n'y a pas moyen que ça passe sans. On ne va pas déployer deux fois le même cookbook en prod, c'est comme si vous remplaciez un artefact quelconque sur un serveur d'artefact c'est juste non. On n'écrase pas. On bump, on avance mais on ne revient pas à écraser par dessus. Ensuite d'ailleurs on essaye de se faire on utilise ce qu'on appelle food critique ça permet d'enforce certaines bonnes pratiques dans la gestion du code chef. Vérifiez que vous n'avez pas des patterns dégueulasses qui apparaissent parce que il y a des mauvaises pratiques c'est très facile à faire et on essaie de justement se limiter en utilisant cet outil on valide tous les fichiers de json qu'on ship parce que la config de chef c'est entre autres du ruby et du json donc on valide que tous les fichiers de json qu'on ship on passe aussi cookstyle c'est rubocop pour ceux qui connaissent c'est rubocop avec un set de règles particulières donc c'est vraiment du linking au niveau du langage et derrière là les trois packers valides que vous voyez c'est la validation des fichiers de génération des images AWS qui sont faites par packer derrière le step le plus long ça va être Kitchen qui lui va faire jouer tous les tests sur le cookbook il vérifie absolument tout tout ce qu'on peut en tout cas sachant que notre cookbook de base est quand même relativement fat et surtout on a pas mal de suites de tests différentes et on les joue toutes systématiquement ça prend du temps c'est parfois un problème mais arriver à jouer qu'une partie des suites c'est compliqué parce qu'on n'est pas forcément certain d'arriver à ne pas avoir de dépendances qui sont problématiques typiquement si vous faites une modification de template vous allez le relier avec quel cookbook donc on préfère tout tester et passer un peu plus de temps dessus qu'avoir juste des choses partiellement testées et introduire des bugs sans le vouloir ensuite c'est la tambouille pour ramener les cookbooks en soi sur la machine les uploader sur le serveur et derrière on génère différentes AMI de base qui servent à vous straper différents types de nodes mais on a toujours chaque build chaque commit sur master dans Ledger Base pour nous va pousser une nouvelle image Amazon et cette nouvelle image Amazon va être systématiquement tirée chaque fois qu'on passe un coup de terraforme on va mettre à jour l'image qu'on fait tourner alors c'est bien mais qu'est-ce que ça nous apporte ça nous permet d'aller relativement vite dans le développement parce qu'on est en confiance on a mis un certain temps quand même à mettre en place toute cette chaîne en place mais on est relativement confiant dans cette chaîne aujourd'hui ça permet de faire des changements et se dire si la scie passe normalement ça va péter la fiabilité parce que du coup oui on va vite mais aussi on est fiable dans le sens on a confiance en notre filet de sécurité on maintient une certaine qualité via nos standards donc cook style food critique on essaie de maintenir une qualité de code avec les standards que nous on s'est définis on peut faire du refactoring en toute sécurité certains ici adorent refactore les cookbooks et passent leur temps à faire ça les petits changements sont vraiment triviaux certaines fois on a des développeurs qui ne touchent pas du tout à la code base qui sont capables pour nous de pousser des changements typiquement on a des développeurs qui vont juste demander plus de RAM sur leur service par défaut donc ils vont faire leur commit ils vont suivre les guidelines on a une page de wiki avec des guidelines sur comment faire et puis ils font leur pull request et c'est parti ça évite ce qu'on peut appeler le refactoring du coup pour ceux qui merdent leur refactor parce qu'on a tout pété on a tout refactoré mais on a tout pété et c'est assez c'est vraiment assez agréable de pouvoir réécrire une bonne partie de votre code en vous disant les tests vont passer alors c'est pas une vérité absolue typiquement l'autre fois j'ai voulu migrer le premier test d'un système où il y avait toutes mes targets dans un seul fichier à la partie file sd config pour ceux qui connaissent du coup il a fallu que je réécrive tous les tests avant ça m'a pris un certain temps par contre je savais que quand les tests passaient là j'avais pas merdé mon code normalement donc comme un développeur j'ai commencé par écrire les tests et ensuite j'ai écrit mon code chef pour arriver à faire avancer les choses et donc là on tombe vraiment dans une pratique de développeur alors par contre c'est pas toujours c'est pas non plus le nirvana il y a il y a des moins alors c'est j'ai dit que c'était rapide mais c'est toujours moins rapide que de faire git push origin master moins force pour ceux qui veulent c'est pas forcément plaisant pour tout le monde il y en a qui n'aiment pas ça il y en a s'ils essayent d'avoir vous leur dites ben non mais les tests ils passent pas moi je marche pas c'est non il y en a qui grinsent des dents du coup ça amène une bonne partie de didactique envers les utilisateurs et ou les membres de l'équipe certaines fois moi je touche du bois du singe et tout ça mais dans mon équipe pour le coup tout le monde a compris le gros intérêt de ce genre de choses et c'est vraiment super mais il faut vraiment être didactique et puis et vraiment pousser la bonne parole sur le fait qu'on arrive à passer d'un truc qui soit ok ça marche mais ça va tomber une fois de temps en temps à un truc dont on sait que bon ça devra pas tomber tous les jours alors là je viens essentiellement de parler des cookbooks on le fait de façon plus simple pour les environnements les rôles d'un chef qui sont grosso modo du json là on passe juste du linter et on a petite particularité on utilise circuit CI il y a des bulles parallèles et on s'est mis un système de serial comme dans les DNS parce que les bulles parallèles ils étaient juste pas contents et si t'en upload deux à la fois en même temps t'en as toujours un des deux qui passe à la trappe et t'as perdu une des modifs donc du coup on a forcé à avoir un serial dans le repos et ça nous permet d'être sûr que nos changements qui sont touchés par l'intégration continue sont aussi ça reflète exactement le repos c'est une sorte de bug mais on a trouvé une contre-mésure alors l'infrastructure donc là on va quitter le monde du config management pour avoir plutôt une vue juste en dessous à savoir l'infrastructure en elle-même AWS particulièrement pour moi parce que c'est comme ça alors qui ici a du nuage on va dire qui fait du terraforme quasiment personne n'a baissé la main comment vous êtes sûr que ce que vous écrivez dans terraforme c'est ce que vous avez en prod personne vous regardez dans la console grosso modo aujourd'hui c'est pas franchement la meilleure solution pour moi c'est pas la meilleure façon de le faire alors la partie ici c'est plus de l'exploration que j'ai fait j'ai commencé à bosser là-dessus mais c'est plus de la sandbox pour moi et c'est vraiment de l'exploration c'est des choses qui prennent énormément de temps à mettre en place et du coup j'ai bossé un peu pour arriver à aller débroussailler ce qu'on avait aujourd'hui et voir ce qu'on pouvait faire et donc j'ai fait pas mal d'expérimentations dans des vrais sandbox avec un vrai compte AWS et tout ça reste la même chose on sait ce qu'on veut avoir du coup comment on code pour l'avoir alors vraiment c'est pas un retour d'expérience c'est vraiment un retour d'exploration et ça va être focus sur plus Terraform qu'autre chose parce qu'il y a d'autres systèmes que Terraform il y a CloudFormation pour ceux qui aiment ça il y a Pulumi ce genre de choses alors le premier truc que vous avez testé parce que je suis familier de Kitchen c'est Kitchen Terraform c'est facile à mettre en place franchement c'est un minute de config à tout passer par contre c'est relativement limité vous arrivez vous arrivez à tester des instances EC2 mais les autres types de ressources je sais pas moi un load balancer un bucket S3 tout ça vous oubliez c'est pas enfin ça va le faire par contre ça vous permet de tester le contenu du host et là du coup c'est un vrai intérêt c'est que typiquement si vous déployez votre node vous déployez votre config management par dessus vous allez pouvoir avec InSpec tester entre guillemets quasiment de bout en bout ce que vous avez c'est assez intéressant par contre ça prend pas mal de temps du coup parce que bon le bootstrap du node le provisioning ça prend pas mal de temps et après il y a l'option nucléaire Teratest ça a été écrit par Gruntworks qui font énormément de modules Terraform et autres d'ailleurs modules Kubernetes ça supporte plein de providers Terraform qui utilise Terraform pour autre chose que provisioning son cloud vous l'utilisez pour quoi ? oui et derrière là-bas github vous pouvez aussi par exemple l'utiliser pour Fastly ce genre de choses oui aussi tout simplement c'est vrai il suffit d'écrire son provider Teratest c'est écrit c'est du Go ça permet de tester plein de choses parce que là vous avez accès à toutes les bibliothèques vous avez accès au framework de test de Go qui est vraiment sympa moi je trouve que c'est pas difficile à utiliser c'est pas aussi simple que de faire du Python ou du Ruby mais c'est vraiment pas difficile avec eux maintenant les utilisateurs de Kubernetes spoiler on peut recommencer avec Teratest encore une fois mais qui s'est déjà planté avec du YAML bon ok on n'a pas forcément du coup on a du YAML pour i on peut avoir des ressources qui sont créées qui ne sont pas les bonnes accessoirement si ça passe à l'as ça peut vous coûter de l'argent parce qu'une ressource créée et qui n'est pas utilisée ça vous coûte de l'argent surtout dans le cloud c'est prévu pour et là du coup on peut tester vraiment différentes approches le premier que moi j'ai testé c'est faire un rendu par exemple d'un chart Helm passer un coup de YAML dessus ça prend une heure à intégrer et vous avez ça sur tous vos repos c'est vite fait bien fait déjà vous avez une idée du fait que quand vous allez commit quelque chose forcément ça va fonctionner j'ai dit fonctionner pas forcément fonctionnellement mais de façon vraiment très basique ça fonctionne et sinon vous avez encore une fois Teratest Teratest permet de tester ce que vous créez dans Kubernetes et vous êtes encore une fois au plus près de ce que vous voulez obtenir donc vous écrivez vos tests avant vous écrivez votre chart ou votre jsonnet après et vous avez ce que vous voulez alors tout ça c'est bien beau mais par contre c'est super dangereux à faire dans un environnement complètement contrôlé parce que sinon ça vous coûte de l'argent vous pouvez détruire des ressources qui ne sont pas censées être détruites vous avez possibilité de casser des choses sans le vouloir typiquement même si vous dites je fais ça dans mon offre de dev mais que vous pétez le dev du voisin il est moyen content donc avoir une sandbox pour ça c'est essentiel accessoirement ça vous permet de justifier aussi à votre management celui qui vous donne les sous que oui ça coûte des sous par contre ça se justifie parce que une prod qui est par terre ça coûte des sous une astreinte qui tourne ça coûte des sous ce genre de choses c'est vraiment à mettre en balance et quand on vous dit ah ouais mais t'as passé vachement plus de temps à écrire tes tests oui mais j'ai passé du temps à écrire mes tests mais au moins c'est debout ça ne tombe pas le client est content et c'est vraiment vous payez la dispo en payant les tests plus qu'en payant la streinte et les mauvais ressentiments des clients une chose à faire toujours c'est tout détruire parce que si jamais il faut que les tests soient toujours très propres pour ça il y a un outil qui est super qui s'appelle CloudNuke ça vous vide le compte et vous recréez tout de zéro à tester c'est vraiment efficace ah bah tu peux essayer mais typiquement avec CloudNuke je ne l'ai pas utilisé que pour ça un coup on a eu un leak de CloudNuke bonjour CloudNuke bon c'était pas un environnement de prod heureusement mais oui un problème leak de CloudNuke vous pouvez passer un coup de CloudNuke comme ça vous êtes sûr que personne n'a pu aller greffer un petit morceau je ne sais pas au hasard une lambda qui va venir recréer quelque chose derrière et qui va lancer des instances ou ce genre de choses le truc c'est que typiquement dans Terraform nous on utilise des layers parce que HECorp appelle des layers ou des stacks vous allez avoir un truc qui va faire toute la partie vraiment basique au niveau compte global un truc qui va faire la partie au niveau région parce que vous avez des ressources qui sont relativement scopées par région et après vous allez avoir les stacks plus applicatives dans le sens où vous avez la stack de votre super appli métier 1 super appli métier 2 et vous avez besoin de région et de globale pour pouvoir déployer l'appli 1 ou l'appli 2 mais ces composants doivent être de toute façon testés unitairement donc vous testez global vous testez région et ensuite vous êtes capable de tester appli 1 appli 2 de façon unitaire c'est là que reside à mon avis la vraie complexité des tests dans ce genre d'environnement c'est la façon de pouvoir tester les choses sans qu'elles interfèrent entre elles alors c'est bien beau on vient de parler de trucs super modernes et tout mais si on sort un peu de la hype est-ce que c'est possible alors oui à 6admin 8 il y avait une super conférence par Faxmodem et il avait parlé du fait que PatternDB qui est un outil qui vient avec syslogng a des tests unitaires intégrés et c'est vraiment sympa je suis allé jeter un OS et je ne l'ai pas mis en application en soi mais le concept pour moi est vraiment super c'est que vous avez des motifs que vous définissez vous êtes capable d'avoir des tests unitaires intégrés à ça et ça c'est top et après il y a la façon de le faire en one shot en stand alone parce que bon les tests depuis 79 forcément il n'y a pas que les trucs modernes qu'on a au hasard pour ceux qui demandaient si on faisait encore du Pearl je l'avais fait en Pearl une fois c'est un outil vraiment tout simple c'est un pauvre script imaginez ceux qui font du Fastly vous avez un endroit où vous pouvez rentrer des regex pour faire des sortes de redirection ou des réécritures c'est une condition en fait et d'un coup on avait une regex relativement touffue à un moment à faire et ça prenait pas mal d'itérations pour trouver la regex du coup c'était quand même relativement relou parce qu'il fallait aller cliquer machin refaire 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 c'était super pénible et je me suis dit ça commence à me saouler j'aimerais bien pouvoir le faire d'un coup et du coup les regex sur Fastly c'est du PCRE le P de PCRE c'est pour Pearl du coup j'ai sorti le Pearl Pearl un des fragments de test notamment pour le coup j'utilisais le test mort il est tout simple à utiliser on écrit le script on lui file la regex en argument on lui a filé déjà toutes les URL qu'il est censé pouvoir matcher et celles qu'il n'est pas censé pouvoir matcher et boum il était capable de me sortir vraiment toute la liste des tests qu'il avait réussi à passer ou ceux qu'il n'avait pas à passer et ça permettait d'itérer vachement plus vite sur les tests que d'aller cliquer enregistrer refaire des queries avec le browser avec ce que vous voulez et repasser pas besoin d'outils modernes le Pearl je ne crache pas dessus parce que j'en ai fait pendant des années dans un boulot précédent et pour moi ce n'est pas un mauvais langage et donc ça ne marche pas forcément qu'avec tous ces outils modernes et sympathiques et rappelez-vous que bien sûr tester c'est douter et j'ai fini un petit peu en avance alors à savoir si j'ai des exemples disponibles sur GitHub non on fait tout en orga privé c'est une bonne question je pourrais voir avec le CTO si on pouvait ouvrir des trucs ça pourrait être une idée effectivement une question sur ton pipeline de test Test Kitchen à la fin tu obtiens des AMI est-ce que vous testez l'AMI en la par exemple en la lançant sur une instance et en faisant du N-SPEC dessus ou pas ? non justement pour moi ça fait partie du deuxième morceau celui dont je disais que c'était en sandbox aujourd'hui ce n'est pas le cas par contre nos AMIs on utilise un data provider dans Terraform et on tire systématiquement la dernière AMI ça correspond à une recherche on tire systématiquement cette dernière AMI il y a une remarque supplémentaire à propos de Kubernetes tu avais un moment tu me proposais de faire un test avec YAML Lint pour vérifier que ça marche il y a un outil qui s'appelle CubeVal je crois qui permet de vérifier que le YAML correspond bien à quelque chose au niveau Kubernetes CubeVal c'est ça ? ouais CubeVal je crois je ne l'ai pas regardé merci et du coup est-ce que tu testes aussi les perfs des VM qui sont popés ? non pas du tout ce n'est pas du tout pour moi un truc qu'on a pour l'instant pensé à faire on est dans la fiabilisation et pas dans l'optimisation une question tu n'as pas pensé pour le YAML c'est dégueulasse comme format on est d'accord il ne s'est pas typé par exemple est-ce que tu n'aurais pas pensé à faire utiliser des trucs genre DAL ou autre pour avoir un truc vraiment typé et il s'évitait déjà pas mal de conneries le port qui a été rentré à la place du host etc non en fait le truc c'est que j'ai choisi typiquement ELM pour Kubernetes pour la facilité d'accès la semaine dernière je ne suis pas content j'ai un développeur qui m'a pondu un chart ELM pour la prochaine appli qu'il veut mettre en prod et du coup j'estime qu'avoir une barrière d'entrée relativement basse à ce genre de choses à ce genre de niveau ça justifie que de notre côté côté infra on fasse des efforts pour permettre aux développeurs de contribuer de façon relativement directe à l'infra ok des fois t'as des développeurs qui préfèrent faire du DAL que du YAML ouais merci à tous merci Nico applaudissements applaudissements Merci.